bonjour les économistes bienvenue sur ma chaîne mme Eko professeur d'économie et de gestion alors dans cette vidéo je vais vous dire les exercices du change du système ou du régime du change alors j'ai déjà vous expliqué sur la vidéo sur la politique monétaire pour les actions de la politique monétaire à objectifs externes donc j'ai choisi la différence entre la pression ou la dépression et j'ai donné les effets positifs ou les effets négatifs donc si vous n'avez pas d'habitude ceci vous pouvez réjouir à cette vidéo pour vraiment d'écrire les choses voilà donc je commence directement par le premier exercice la migration du régime de change impact certainement l'évolution des prix donc le document est en train de passer d'un régime de change fixe à un régime de change flottant je vais vous dire l'influence, l'évolution des prix c'est-à-dire l'inflation donc l'un des choses donc c'est la méthodologie du travail c'est que vous allez voir le travail à faire vous allez voir les questions de la question de la question du document vous allez voir bien vous allez voir bien vous allez voir la lecture du document pour que ça vous ne vous déjeuner le temps vous allez voir saignement vous allez voir les choses Par la suite, l'on va expliquer le passage. Alors, on revient d'abord le document et on l'écrit. Le gouvernement, donc, il y a 0,6 ou 1,6. On ne peut pas l'écrit comme ça, mais on l'écrit le document. Et on l'écrit le document qui confie un fil conducteur pour qu'on puisse comprendre. Alors, le gouvernement marocain doit expliquer les avantages et les risques de son nouveau régime de change flexible qui alimentera l'inflation. Sur l'ensemble de l'année 2017, la variation de l'indice des prix à la consommation, IPC, devrait ressortir à 0,6% avant de s'établir à 1,3% en 2018. Alors, la phrase « Qu'est-ce qu'il y a l'année 2017 ? » Ou « Qu'est-ce qu'il y a la variation de l'indice des prix à la consommation ? » « Qu'est-ce qu'il y a la variation de l'indice des prix à la consommation ? » Donc, nommer 0,6% c'est le taux d'inflation au Maroc en 2017. « Qu'est-ce qu'il y a la lecture ? » La lecture déjà de Tchèl-Komtehia a dit Goulou au Maroc en 2017. Le niveau général des prix a augmenté de 0,6% par rapport à 2016. Voilà. Alors, on comelle la lecture. La hausse des prix qui exclut les produits subventionnés par l'État et les produits dont les prix sont volatils, quant à elle, s'inscrit dans une tendance haussière, passant de 0,8% en 2016 à 1,4% en 2017 et 1,6% en 2018. Donc, c'est le passage qui est à la hausse des prix qui exclut les produits subventionnés par l'État et les produits dont les prix sont volatils. Lorsque ce que j'ai dit, les produits subventionnés ou les produits à prix volatils, c'est-à-dire que la phrase qui est à l'inflation sous-jacente. Je vous le dis, parmi les définitions dont vous avez dit, c'est l'inflation sous-jacente. Donc, c'est 1,6%. C'est le taux d'inflation sous-jacente au Maroc en 2018. Voilà. Mais je vais vous donner l'explication du passage. Donc, je continue. Par ailleurs, un dirham plus bas pourrait alimenter l'inflation car le Maroc importe une partie de ses besoins alimentaires frappant les pauvres. Donc, là, nous avons dit que le document est allé à la relation entre le système de change et l'inflation. Ou qu'allou l'honne bi-anna 1 dirham plus bas. M'ni katkaranta le passage, ki khassak, awalen ki magl titsarpto ma l'idée général, ma l'feel conducteur dien le document. Ou khassak xajahkura, tfahim hadakchi li fihe l'dakhl. M'ni ghaedi goulou l'honne 1 dirham plus bas. M'a dit, j'n c'teblou m'ana fil l'explication 1 dirham plus bas. Anna ghaen gouloum la dépressiation du dirham. Xe tfahim tchno bhawi goulou. D'accord ? Pourrait alimenter l'inflation, c'est-à-dire augmenter les prix, causer l'augmentation du prix. W'ahna kan shalhou. Car le Maroc importe, donc anach eilej, eilej, la dépressiation du dirham, rati t'aina l'augmentation des prix. Car le Maroc importe une partie de ses besoins alimentaires qui frappe les pauvres. Une partie m'la demande l'indna fil magrib, elle est satisfaite par les importations. W'ahna arfin bhaennam ni kato ouqa la depressiation di el le dirham, les importations ki wili wu shaere, ki wili khasna n'ata wu un grand quantité de dirham. Bax n'axalo ao adhadi khalhajeli ghan din sirioum in l'extérieur. Donc automatiquement m'ni ghaedi ddhkhu l'magrib ghaedi twuli raliyya. W'ahna adhadi doobot dab tadro ala les produits alimentaires. Les produits alimentaires, donc le leo lé poavro ghaedi wili wijiwa hum raliyyya. ça va toucher leur pouvoir d'achat ça va affaiblir le pouvoir d'achat des pauvres. Donc pour répondre on peut dire que la dépréciation du dirham risque d'augmenter de faire augmenter les prix car les produits alimentaires importés deviendront plus chers et cela va affaiblir le pouvoir d'achat des pauvres. Voilà donc l'exercice donc je passe à un autre exercice donc on va dire le change ou le commerce extérieur marocain on va dire tout ce qui est change d'accord commerce extérieur donc on va dire les questions qui ont le taux de change si on chauffe les questions premièrement identifier le type de marché selon l'objet donc un marché un document qui ont le taux de change automatiquement qui ont le taux de change qui ont le taux de change deuxième question qualifier en justifiant l'évolution du dollar par rapport au dirham donc on va dire le dollar on va dire une appréciation ou une dépréciation ensuite montrer l'effet éventuel de cette évolution sur le niveau général des prix au Maroc et la dernière question expliquez le passage alors on va dire on va dire on chauffe le dollar on va dire on lit l'euro 60% et le dollar 40% le Maroc a fait un système de change fixe et on va dire qu'on a fait le fixe qui compte la valeur du dialogue dans les deux devises qui ont le pays c'est-à-dire le Maroc qui ont l'acteur dans les relations du dialogue à l'extérieur au niveau du Maroc qui ont l'euro ou le dollar donc ces deux devises sont les qui ont la valeur dire le dirham à hauteur de 60% l'euro ou 40% le dollar mais cette fixité n'est pas parfaite puisque la parité du dirham varie à l'intérieur d'une fourchette de fluctuation donc mais qu'est-ce que j'aime fixe déjà je vais te dire comme dans l'autre vidéo dire le change bien que le dirham qui est là où il y a pas de faust où il y a le tunnel d'accord c'est ce qu'on appelle la parité au début de l'année 2017 le taux de change de l'euro par rapport au dollar américain est passé 1,05 contre 1,15 en moyenne en 2016 donc on a la relation mabine l'euro ou le dollar ce qui implique que pour la première fois depuis depuis 13 ans au baroque il faut plus de 10,20 dirhams pour 1 dollar au début 2017 contre 9,70 en moyenne en 2016 donc on a la relation on a la relation on a la relation qui est le dollar en 2017 on a 1 dollar qui soit 9,70 dirhams et bien 1 dollar qui soit 10,20 dirhams c'est une appréciation donc pour répondre on peut dire il s'agit d'une appréciation du dollar vu que le prix d'un dollar était de 9,7 en 2016 et en 2017 il s'élève à 10,20 dirhams donc il y a une appréciation du dollar sur le thani galou l'nafi montrer l'effet éventuel de cette évolution sur le niveau général des prix donc le dollar ou une appréciation par rapport le dirhams ou la face au dirhams c'est une appréciation l'axe que le dirhams se déprécié face au dollar la quiema de la dirhams c'est une appréciation m'occupe du dollar donc ici nous allons nous allons comprendre ce qui est dollar appréciation donc le dirhams dépréciation comment on peut dire ceci ? nous avons déjà vu qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a que la dépréciation de la dirhams les importations qui sont chères et qui nous devons sur le niveau général des prix donc les choses incluent les matières premières le pétrole etc et qui nous avons le système de production donc les coûts de production les coûts de production les prix les producteurs ne sont pas les prix donc les prix donc une augmentation des prix voilà sur le niveau général des prix il va y avoir une augmentation des prix regardez les prix montrent les étapes donc appréciation du dollar c'est à dire dépréciation du dirham ce qui va impliquer que les importations vont devenir chères donc les coûts de production vont devenir chers et par conséquent les prix vont augmenter ce qui va faire augmenter le niveau de l'inflation ou la dernière question explication du passage alors je continue la lecture cette évolution du coût du dollar représente une menace pour le Maroc qui importe plus en dollars qu'il n'en exporte les effets seront variés selon les entreprises les exportateurs marocains vers les zones dollars tireront profit alors que les répercussions sur les importateurs des produits libellés en dollars tels que les produits énergétiques les céréales seront lourdes qui fèchent les exportateurs marocains vers des zones dollars tireront profit par rapport le dirham donc les donc m'ni katouk la depreciation dien le dirham ach kiwqa les exportations kiwilli wijiu moins cher elach li annahoum kiwilli w plus competitive katouli indhom la competitivite prie m'ni kiwilli w plus competitive hada tich jaj les autres pays l'extérieur enahoum yijiu yachdoum anna les exportations d'accord donc m'ni nke yachdou les exportations cela va permettre à ces exportateurs ligal nalik kiwexporteu les zones diel dollar annahoum yirb huktar parce qu'ils vont exporter plus donc pour récapituler rady n'goul bin sbel hed l'explication du passage annahoum l'appréciation du dollar va donner c'est-à-dire la dépréciation du dirham va permettre aux exportations marocaines d'être plus compétitives ce qui va faire augmenter les exportations et donc faire profiter les exportateurs qui exportent aux zones où on utilise le dollar donc voilà pour ce deuxième exercice on a répondu à toutes les questions je passe à un autre exercice la flexibilité du dirham voilà la flexibilité du dirham toujours tu n'as drôle le change je ne suis choufou les questions première question gattelna dégagez un effet positif éventuel sur la flexibilité du dirham sur la balance commerciale donc la flexibilité du dirham sur la balance commerciale m'a m'a cainnash d'abaf m'a tihane montré montré l'impact éventuel d'une appréciation du dirham sur le solde budgétaire marocain c'est le change avec la politique budgétaire ou le solde budgétaire alors un effet éventuel de la flexibilité du dirham sur la balance commerciale la flexibilité pardon la flexibilité du taux de change fait l'objet depuis près d'une année d'un débat animé les arguments mobilisés pour soutenir la flexibilité du dirham mettent généralement en avant trois éléments principaux alors la flexibilité l'amélioration de la compétitivité des entreprises le rôle d'amortisseur de choc en cas de crise des comptes extérieurs et l'attractivité des investissements étrangers le tourisme qui les investissements directs étrangers qui les investisseurs étrangers qui ont le maghrib parce que le flux n'aurait d'impact positif qu'en cas d'une dépréciation de la monnaie nationale synonyme d'une amélioration de la compétitivité alors on jaube la première question qui a un effet positif sur la balance commerciale quand on une flexibilité on peut dire qu'il l'impact positif qui a la dépréciation de la monnaie nationale et on a une amélioration de la compétitivité et on a l'exercice de la bâle lihna bin sbelna mouhim bien sûr une fois une augmentation des exportations on amélioration de la balance commerciale donc on à côté alors la dépréciation du dirham va rendre les exportations va rendre les produits exportés moins cher donc va donner plus de compétitivité aux exportations et donc va faire augmenter les exportations deuxième question expliquez le passage en gras souligné alors cependant l'amélioration des exportations dépend de l'élasticité prise de la demande extérieure or la faiblesse de nos exportations est liée plutôt à d'autres facteurs normalement il n'a l'fikra en l'exportation il n'a l'air khas il n'a l'air il n'a l'air il n'a ou il n'a l'air exporté beaucoup mais c'est l'élasticité prix l'élasticité normalement la sensibilité de la demande par rapport au prix il n'a tlai le prix forcément la demande va t'habit le prix forcément la demande va t'lai normalement pas forcément il n'a certaine demande il n'a qu'il n'a qu'il n'a le prix qui va t'habit par rapport à la qualité il n'a la qualité d'il produit ou la na sa donc les exportations ne vont augmenter que si la demande étrangère est sensible à la baisse des prix d'accord il n'y a qu'un sensible la qualité ou les exportations une autre question la question c'est préciser deux facteurs donc la question c'est démontrer l'impact éventuel d'une appréciation du dirham sur le sol du budgétaire marocain l'appréciation un déficit budgétaire. D'abord, comment est-ce qu'il y a l'impact éventuel ? Éventuel, c'est-à-dire possible. C'est-à-dire que l'impact est positif, qui est-à-dire qu'il y a l'appréciation du dirham. Alors, lorsqu'il y a une appréciation du dirham, c'est-à-dire que la valeur du dirham va augmenter. C'est-à-dire que la valeur de la debt externe, pour que l'amène en vue de la debt externe, c'est-à-dire qu'on est des complements qui est appréciée. Et nous vousboxions la credit à la debt externe, qui est dépréciée. C'est-à-dire qu'on est de l'égion de la debt publique, c'est-à-dire qu'on est de l'économie du dirham. qui est le plus allégé. Donc, il faut qu'il y ait le crédit et qu'il y ait la dette, il faut qu'il y ait le budget. Alors, il faut qu'il y ait une amélioration, une baisse du déficit budgétaire. Donc, l'appréciation, il le dit, il faut qu'il y ait un allègement de la charge de la dette publique pour la réduction du déficit budgétaire. Voilà, je passe au dernier exercice. Politique monétaire au Maroc. Maroc, libéralisation du dirham. Donc, toujours, quand on a droit là, le change. Je ne me suis pas en train de trouver les questions. Donc, c'est un document, pardon, un document qui n'a jamais été quelques petites questions d'il y a la politique monétaire. Là, مثلا, on talbine M2, etc. Ou, j'aime aussi, معa, معa, le change. Alors, on se voit la première question. Lisez la donnée en grasse ou lignée du tableau. On se voit, on se voit, on se voit, on se voit la deuxième question. 751. Alors, 751, هa hiya. J'ai un bédat, dima. Tableau, la graf, ou l'ahem, j'ai un bédat, j'ai un bédat, j'ai un bédat, j'ai un bédat. Demine, Maroc, indicateur monétaire et économique. Voilà, donc, valeur en milliards de dirhams ou taux en pourcentage. Et dans l'année 2016, Hed 751,8 correspond à l'agrégat monétaire M1. M1, déjà, la politique monétaire. Il y a la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Donc, Gradi Ngoulou, au Maroc, en 2016, la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale s'élève à 751,8 milliard de dirhams. C'est très simple. Nous, la deuxième question, calculez l'agrégat monétaire M2. Formule, application numérique, résultat. M1, M1, c'est normalement, M1, plus les placements à vue. Lui, il y a la hâte, 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 il y a la hâte. à vue. Donc, nous allons dire que nous allons parler d'autres actifs monétaires. Quand nous faisons M2, nous faisons la formule de M3. M3, M2, plus les autres actifs monétaires. Il y a M3, et nous avons les autres actifs monétaires. Nous allons faire M3, nous allons faire les autres actifs monétaires, et nous allons faire M2. Tout simplement. Ensuite, troisième question. Il y a une question qui est de la théorie quantitative de la monnaie est vérifiée dans le cas du Maroc pour l'année 2016. Alors, il y a la question qui est de la théorie quantitative de la monnaie. Il y a une question qui est de la quantité de monnaie qui est de la masse monétaire ou de la production qui est de l'économie. Si la quantité de monnaie en circulation, M3, est supérieure au PIB, cela va donner l'inflation. Alors, on vérifie. Nous avons la masse monétaire, M3, donc la variation, augmentation de 4,7%. Le taux de la croissance économique, 1,2%. Donc, déjà 4,2%. La masse monétaire a augmenté plus que le PIB. Elle dit 4,7% ou elle dirait 1,2%. Le taux d'inflation, 1,6%. Donc, masse monétaire supérieure au PIB et cela a donné l'inflation. Donc, la réponse, oui, la théorie quantitative de la monnaie est vérifiée car la masse monétaire est supérieure au PIB et cela, ou là, la masse monétaire croît plus vite que le PIB et cela a donné l'inflation. Je passe à la question D. Donc, on va relever le document et expliquer un impact négatif éventuel de la dépréciation du dirham sur les ménages. Il a l'impression que c'est la même chose. Donc, on va relever le document et expliquer un impact négatif éventuel de la dépréciation du dirham sur les ménages. Alors, pour certains économistes, l'entrée en vigueur de la libéralisation partielle et progressive du dirham va entraîner une dépréciation de la monnaie et impacter ainsi le pouvoir d'achat des Marocains. Donc, la dépréciation de la monnaie, un impact sur le pouvoir d'achat des Marocains. C'est une décision qui peut être grave et très dangereuse. Donc, on va relever l'impact sur le pouvoir d'achat et on va relever en expliquant. Alors, la dépréciation du dirham va causer l'augmentation des prix des importations. Les coûts de production vont augmenter et, par conséquent, le pouvoir d'achat des ménages va diminuer. Je répète, la dépréciation du dirham va causer l'augmentation des prix des importations, ce qui va causer l'augmentation des prix de production. Donc, l'augmentation des prix et, par conséquent, va affaiblir le pouvoir d'achat des Marocains. Alors, dernière question expliquée, le passage en gras souligné. Comme mêle la lecture ? En outre, le déficit commercial structurel induira forcément une dépréciation de la monnaie. Cette dépréciation qui pousse les entreprises et les opérateurs économiques à demander plus de devises afin de sécuriser leurs opérations contribuera à une demande de devises supérieure à celle du dirham. Ces spéculations inciteraient la banque du dirham à réagir pour maintenir le niveau de la monnaie nationale en achetant du dirham avec des devises. Dans ce cas, une partie des réserves de change sera épuisée et le dirham risque tout de même de se déprécier. Donc, on a dit qu'on a dit qu'il y a une chose qui est tiré par la dépréciation du dirham sur les réserves internationales nettes. Mais on a dit qu'on a dit ce qu'il y a une question. Alors, je continue. D'autres économistes voient dans la libéralisation du dirham une opportunité pour les exportations marocaines en cas de dépréciation. Donc, je t'enlève. Guoulna bi enna la libéralisation. Gha dit, t'ayna général manki megalna had le document gha, t'ayna la dépréciation diel le dirham. la dépréciation que tu gènes les exportations elle est lié à nous qui veulent moins cher, donc plus compétitive ou elle est liée à une augmentation des exportations d'accord, ou voilà donc, nous avons pour expliquer le passage le passage la libéralisation le passage à un régime de change flottant va par le biais de la dépréciation du dirhams causer l'augmentation de la compétitivité et prix des exportations marocaines ce qui va permettre l'augmentation des exportations voilà donc, c'était la dernière question j'espère vraiment que vous connaissez tous ceci, vous avez des détails vous avez des détails, je suis désolée mais vous avez vraiment un s'éloigne un s'éloigne un s'éloigne un s'éloigne un s'éloigne il suffit de travailler il suffit de travailler il suffit de travailler dans les documents ça fait dans les exercices qui sont des choses qui sont ou qui sont d'accord donc si jamais il y a des questions il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris ou autre n'hésitez pas de me poser la question au niveau des commentaires montrez-moi que vous avez aimé la vidéo par les likes pour la première fois abonnez-vous si vous avez aimé les autres vidéos vous avez aimé la vidéo activez la cloche parce que vous avez aimé les nouveautés merci beaucoup pour votre attention à la prochaine vidéo والله وفقكم